Je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de dupliquer la lame d'Ether sur le zombie de MW3. Pour la dupliquer, vous avez deux solutions, soit de vous utiliser des masques à gaz ou soit des autoréanimations. Bien entendu, je vous conseille d'utiliser les masques à gaz qui coûtent beaucoup moins cher dans les stations de ravitaillement. Ensuite, vous allez devoir trouver une tourelle de Dell Bolt qui sont indiquées par des petits logos de tourelle sur la map. Quand vous êtes près de cette tourelle, vous interagissez avec et là, vous allez aller sur votre masque à gaz et le déposer dans la tourelle. Quand vous allez faire ça, si vous avez bien la lame d'Ether dans vos équipements mortels, vous allez voir que le masque va se transformer en lame d'Ether. Donc vous allez pouvoir le faire en illimité avec tous les masques à gaz. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, ça fonctionne aussi avec les autoréanimations. Donc si vous rangez votre autoréanimation dans la tourelle, là aussi, il se transformera en lame d'Ether. Alors petite information supplémentaire, en réalité, ça duplique l'équipement mortel. Donc si maintenant vous avez autre chose qu'une lame d'Ether dans vos équipements mortels, ça dupliquera bien évidemment ce que vous y avez mis. Par exemple, des grenades. Alors ensuite, quand vous avez terminé votre duplication, vous avez deux utilités. La première utilité, c'est tout simplement de donner les lames d'Ether à vos potes. Comme ça, vous allez pouvoir équiper vos potes de lames d'Ether. La deuxième utilité à ce glitch, qui est plutôt pas mal, c'est que si maintenant vous voulez lancer plus de lames d'Ether plus rapidement, ce que vous pouvez faire, c'est de les déposer toutes par terre, vous récupérez celle qui est par terre, vous la relancez, vous récupérez celle qui est par terre et vous faites ça en illimité. Et vous allez voir qu'à un certain moment, vous aurez des lames d'Ether presque en illimité. Vous allez pouvoir quasiment les lancer chaque seconde. Donc ça vous permettra de la booster.